Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.1.1. Dernier épisode de la décoration du vaisseau, on va dire tout simplement. Je vais donc devoir reprendre un bon paquet de cubes, comme vous allez le voir très rapidement. Vous voyez, j'ai fait tout le vide de cette pièce, du coup, j'ai réussi à ranger à peu près tout dans les bonnes cases. Ça n'a pas été sans concession, j'ai dû virer un bon paquet d'objets que j'avais pris, d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément utiles. Vu que je fais de la construction en... comment ça s'appelle ? En... mince. Forcément. En... Créative, voilà, merci. Hop, on va reprendre les cubes de base, déjà. On va essayer de recoller à peu près tout ce qu'on avait déjà pu faire dans les précédentes pièces du vaisseau. Oula, ce n'est pas là que j'ai visé véritablement, mais c'est cool quand même. Ok. En l'occurrence, on va commencer déjà par le bas. Hop, voilà. Ensuite, cette partie-ci, donc j'en avais légèrement parlé dans le précédent épisode. Et on va voir si on ne peut pas la prolonger légèrement. Non, apparemment non, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est fait. On peut maintenant placer ces cubes-là. Crac. Et je pense que cette pièce sera une pièce, entre guillemets, unie. Si je puis dire. Jusqu'où je peux mettre ? D'accord. Ok. Ça ne me dérange pas. Si je peux mettre jusque-là, ça ne me dérange pas du tout. Je vais juste récupérer ces cubes-là qui ne sont pas du coup censés s'y trouver. Et remettre des cubes classiques ici et ici. Hop. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Ça, c'est quoi ? Medieval Wall Shelf. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, ça peut partir à la poubelle. Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas du tout ce que ça fait là. Ok. Parfait. On est bon. Je vais juste par principe enlever mon éclairage perso. Vu qu'on va passer à autre chose. Non, 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 non. On est bon ici. Ok. Alors, niveau éclairage de base. En tout cas, celui qu'on va utiliser pour le début, ça va être très, très simple. Vous connaissez. Ce sera le chip light. Qu'on peut trouver normalement sous chip. Alors, il y a un truc que j'avais sous le... Qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ma gomme. Enfin, ce que j'appelle ma gomme, c'est mon effaceur à tableau blanc. Voilà. Hop. C'est bon. Crac. Bon, j'ai encore de la merde dans mes roues de cha... Enfin, de... De comment ? De... De siège. De toute façon, ce siège est une véritable plaie. Je l'ai payé la peau du cul parce que je voulais justement un truc confortable. Et finalement, je vais en payer, quoi. Je vais payer de l'avoir acheté pas cher. Enfin, si cher, pardon. Justement. De ne pas l'avoir acheté à... À moindre coût. C'est ça que je voudrais dire. Donc, oui, je voulais faire une pièce qui soit assez grande en soi. Hop. Voilà. En haut. Parfait. Du coup... On sait tous qu'ici, je ne pourrais pas mettre en dessous ma table, mon réplicateur pour le passer en mode, on va dire, supérieur. Avec les accélérateurs, les manipulateurs et le dernier dont j'ai oublié. Hop. Voilà. Donc, je vais poser ça ici. Crac. Alors, je me suis dit aussi qu'on avait peut-être oublié des choses ici et là. Comme ça. Je trouvais que ça rendait pas mal. Le problème étant qu'on ne pouvait pas le faire ici. Bah. Pour une fois, je vais aller contre mes propres règles et je vais faire ça comme ça. Ça donne un aspect un peu plus réaliste. Et ça donne une espèce de 3D ici à moitié. Je dirais qu'en fait, on peut imaginer que les trucs passent derrière et qu'on puisse passer derrière. Donc, je trouve que ça se fait assez bien dans la psyché. Donc, du coup, je le laisse comme ça. Ici, du coup, j'ai fait une taille trop grande. J'espère que ce n'était pas un coup de teneur. Oula. J'ai qu'entend un gros bruit. J'espère que ce n'était pas le teneur parce que sinon, je vais devoir arrêter de tourner. Ok. Un peu de virer le chat, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ok. Donc, on utilise le même système qu'ici, finalement. Donc, ça, c'est bon. Ok. Du coup, au-dessus, on va pouvoir mettre tout ce qui est réplicateur, que je n'ai plus forcément. Si, je les ai gardés. Je les ai gardés exprès. Et normalement, si je mets le réplicateur ici, je suis censé pouvoir mettre le niveau au-dessus. Voilà. Et si je décide, alors, attendez, je vais juste par principe. Voilà. Je peux casser, donc voilà. Je peux casser en visant uniquement que le truc par-dessus, le ladone. Donc, ça, c'est parfait. Par conséquent, ça veut dire que je ne vais pas faire ce genre de connerie-là. Ça, ça veut dire que j'ai, hop, manipulateur, accélérateur. Ils me font donc le dernier. Le dernier étant, hop, étant, étant quelque part dans ce menu séparateur. Voilà. Par contre, j'en ai pris 213. Ce n'est pas grave. Je recorigerai ça tout à l'heure. Hop, de toute façon. Voilà. Je peux le séparer comme ça. Et voilà. J'ai mes trois. Ok. Donc, je n'ai pas fini de ranger un petit peu ce que j'avais là-dedans. Ne vous inquiétez pas. C'est fait plus ou moins exprès. Ok. Donc, ça, c'est bon. L'objectif. Alors, oui, j'avais oublié. Alors, j'ai un truc qui s'est cassé aussi quand je l'ai posé. C'était là-dedans. Alors, soit c'était la PetStation qui semble-t-il être ici. Non, ça, c'est l'employé. Ben, voilà. Donc, c'est celle-là. C'est bien celle-là que j'ai cassée. Ok. Donc, j'avais envie de mettre, finalement, tout ce qui est, vous voyez, à... Comment appeler ça ? En 3D. Tout ce qui est à meuble 3D en dessous. Donc, c'est-à-dire celui-ci et celui-là en dessous. Garder l'écran qui est ce module-là au-dessus. En plus, vous voyez que ça rentre parfaitement dans le cadre de... Comment ? De... De... De wall panel. On va dire ça comme ça. On va dire... On va les appeler... Enfin, on va pas les appeler comme ça, mais on va simplement dire ça comme ça. C'est pas véritablement de cette manière-là que je voulais le dire. Hop. Du coup, je vais peut-être conserver le petit côté ascenseur qu'on avait sur le côté gauche, ici. Hop. Wall panel. Hop. Et là, wall... Support chip. Support chip, c'est ça ? Chip support. Ok. Ce qui me permet de garder aussi, ici, peut-être, de l'autre côté, une certaine symétrie au niveau des différentes lumières. Hum... Que je ne garderai pas forcément avec le dessous, hein. Que je ne garderai pas forcément avec le dessous, je le précise. D'ailleurs, le dessous, je l'ai mal mis. Bon, on verra ça tout à l'heure. Parce que pour l'instant, ce n'est pas excessivement important. Là, on peut voir que ce n'est pas la bonne taille pour ces modules-là. Et qu'ici, ce n'est pas la bonne taille non plus. Du coup, je vire cette lumière. Hum... Je voudrais éviter ces trucs-là pour coffre. Donc, je ne vais pas les prendre. Comme ça, ça me mettra de les avoir dans les yeux tout le temps. Et de me dire, c'est ça que tu dois mettre, ça que tu dois mettre, ça que tu dois mettre. Ok. Au niveau de ça. Vu que je veux pouvoir mettre des choses sympas devant. Exact. Je vais en profiter. Pet. Pet têteur, je ne sais pas ce que c'est. Hop, je le prends aussi, du coup. Pet house. Je n'ai pas de chien, pour le moment. Donc, au niveau des coffres. J'aimerais trouver un coffre qui puisse passer correctement à côté du... Du... comment ? Du réplicateur. Et qui puisse, sans aucun problème, rentrer dans le décor sans forcément gêner le réplicateur lui-même. Donc, ça reste peut-être assez compliqué. Le réplicateur est assez noir. Donc, peut-être partir sur des choses un peu plus de ce style-là. Alors, attends, reste à savoir si ce sera celui-là ou celui-là. Je prends les deux. Non, le réplicateur, il est plus bleu que noir ou plus noir que bleu ou... Ça ne m'arrange pas, du coup. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais je sais, vous avez tous vu ça, chers amis. Oh, remarque. Est-ce que c'est le même bleu ? On va faire des éclairages un petit peu. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit exactement le même bleu. Et c'est pas moche. Honnêtement, je m'attendais à moins bien. Par contre, ça fait un gros coffre pour une petite table. Non, donc non, du coup, non, 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 non. Je suis sûr que je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il va falloir que je mette un truc dans le genre, mais je n'ai pas trouvé ce que je veux. Non, les coloris ne sont pas respectés. J'ai déjà utilisé ça quelque part. Ça, non. Non, plus. Et c'est là que tout ce Corsa, Opel Corsa, Bon, bon, bon. Maïlo Curse est bien trop gros. Ça, c'est trop gros. C'est trop gros. C'est pas une si mauvaise idée, ça. Et bien, je suis surpris, mais ça passe pas si mal, finalement. Ça passe pas si mal. On va remettre un petit coup d'éclairage en haut, quand même. Histoire de voir ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'éclairage définitif en haut. L'éclairage définitif, je sais plus ou moins comment je vais le faire. Donc, c'est pour ça que ça va être assez simple. Où sont-ils ? Voilà. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant, mais... Ah, c'est un cran trop haut. Ah, mince. Ah, ça me casse aussi, ça aussi. Bim. Dans le nez. Du coup, Blue Alert, ça fait du bruit. Mince, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais le bordel. Ah, ça passe. Ah, ça, ça passe. Ok. Est-ce que je pourrais pas, par exemple... C'est juste pour voir. C'est juste pour faire un petit essai classique. Vous savez que j'en fais plein dans la chaîne, les essais. Plein dans les vidéos, les essais. Hop. Divisuellement, ça pète ou ça pète pas ? C'est-à-dire que je garderai, imaginons, constamment... Alors, du coup, je supprime celui-là. Voilà. Et imaginons que je décide de garder constamment les petites lumières jaunes. Est-ce que ça claque ou est-ce que ça claque pas ? Qu'est-ce qu'il faut que je garde constamment ? Est-ce que c'est les lumières jaunes ou est-ce que c'est... Les trucs classiques. On va faire le test tout de suite. Hop. Celui du haut fait les lumières jaunes. Voilà. Hop. Celui du bas, les lumières bleues. Qu'est-ce qui éclaire à ce point ? D'accord, c'est ça. Ok. Lumière jaune, constamment, c'est assez fort. Lumière bleue, constamment, c'est moins fort. Donc, je garde constamment les lumières bleues. Et j'éteins les lumières jaunes. Ça me semble être une bonne idée. Ça me semble être une bonne idée. On va en partir là-dessus. Au niveau de ça, est-ce que ça rend bien ? Je trouve pas. Je trouve clairement pas. Et ça m'embête. Ça m'embête ce bordel. Elle, elle. Le plus petit coffre du jeu, ça serait quoi ? Cherche. Je cherche des idées, chers amis. Mais alors là, ça commence à se compliquer dans ma tête. Il n'y aura jamais des coffres là-dedans. Ah, ça, ça peut être sympa. Là, c'est un peu plus gros que prévu. Et si je mettais... Hop, hop. Si je donnais un aspect un peu plus... Hop. Je l'ai fait exprès de le dégaler, chers amis. N'inquiétez pas. Ah la vache, il bouffe sur le... Sur l'éclairage. Ah. Ok. Je vais comprendre pourquoi j'ai fait exprès. Hop. Ah oui, c'est vrai. Hop. Voilà. Ok, ce qui me fait un petit... Un petit truc de comment de... Une rembarbe, littéralement. Ok. Si je voulais garder, imaginons, le principe du machin électrique. Et que je pousse le truc un peu plus au bout. Non, donc ce ne sera pas là. Panel. Service panel. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je mettais avec, déjà ? Je ne me rappelle plus. Ah ! Oh, ça me semble bon. Ça me semble bon. Si je mets le service panel dessus... Et... Ah, tiens, si, je sais. Je sais directement comment je vais faire ça. Mais hop, voilà. Crac. Et juste à côté, vous allez voir. Ce sera juste cosmétique. Uniquement cosmétique. Mais... Ça peut rendre pas si mal. Si je trouve le bon truc, ça doit être là-dedans. Normalement, il y a des très très gros boutons. Des très très gros boutons. C'est des switches. Oula. Shield Generator. Qui fait planter le jeu ? Attention. Hein, hein. Est-ce que ça parle toujours ? Oui, ça parle toujours. Bon, bah cool. Le jeu aurait-il planté ? Oulala. Ça pue du cul. Oulala. Windows cherche. Windows cherche. Windows cherche. Ellipse ou pas ellipse ? Parce que la dernière fois que j'ai fait ellipse, ça s'est arrêté. Je fais ellipse. Re, chers amis. Donc, bon, bah, c'est pas ça autre chose. Persis Sound Switch. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa, ça. Hop, regardez. Normalement, si je le mets à côté, crac. Ah, c'est pas un vrai ? Oh, merde. Oh, merde. C'est vrai, ça marche bizarrement, ça. C'est vrai. Exact. Donc, ce sera pas celui-là qu'on va mettre. Ah ! Euh... Ah... Comment c'est à comprendre le truc, je pense, chers amis, vous êtes pas bêtes. Euh... Nanananananana... Ah, rien. Donc, ce sera les gros boutons d'en bas, tant pis. Euh... Donc, donc... Hop. Light. Qu'est-ce que ça... À quoi ça correspond, le light ? Normalement, je peux en mettre un au-dessus. Voilà. Hop. Euh... Ça, je le mets à la place de là. Là, hop. Bizarre. Il est bizarre. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est bon, alors. Ok. Bon. Ça, c'est comme je voulais plus ou moins. Là, c'est bon. J'ai au niveau de tout ça, j'ai ce qu'il faut. Peut-être une lumière supplémentaire. Et dans ce cas-là, je rajouterai exprès ici, ceci. Et ici, ceci. En espérant que ceci puisse toujours être mis par-dessus. C'est bon. Ok. Bah, c'est cool. On rajoutera donc un truc de lumière ici. On gardera le truc un poil plus haut pour le haut, vu qu'on l'a mis plusieurs fois plus haut. Euh... Nous avions donc dit... Hop. 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 Non, pas celui-là. Euh... Voilà. Hop. 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 3 et 4. Ok. Est-ce qu'on peut rajouter une lumière classique ? Est-ce qu'on va rajouter une lumière classique ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de rajouter une lumière classique ? Jusque-là, j'ai pas l'impression qu'on a besoin de rajouter de la lumière. Ça me semble bon, ça me semble bon, ça me semble bon, ça me semble bon. Donc ici, on a tout ce qu'il faut et je peux ranger ici au passage mes trois trucs. Donc ça rend le jeu beaucoup plus utilisable, enfin le système beaucoup plus utilisable, entre guillemets si je puis dire. Et on a un coffre aussi pour mettre en plus ce dont on a besoin pour utiliser ceci. Donc ça me semble un peu plus viable. Ok. Est-ce que je mettrai pas par principe, vu que ça passe d'un côté, ce truc-là, ici. Après tout, ça passe. Ok. Voilà, problème résolu. Donc visuellement, ça me semble un peu mieux. Alors, en bas maintenant. Ceci, pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ok. Là, on est sur le truc pet. Du coup, je vais mettre à côté le truc de pet. Ceci. Et l'autre truc qui va avec. Ça, c'est mes mails, chers amis, je suis désolé. Hop. Voilà. Je le mets, hop, en oeuf. Crac. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça s'utilise ? Est-ce que quand on a un chat devant ? Place capture pod. Donc ça, c'est pour soigner. Ok. Ça, je cautionne. Pet tether insert pod. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, bah d'accord. Ça, on a ce qu'il faut. Pet healing station. The creature healing station is easy to heal. Capture it creature, d'accord. The capture pod can be placed into this device. Tethering the pet with its radius. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je pense que ça veut dire qu'il est attaché, en fait, littéralement, et qu'il va rester autour de ce poteau-là. Ce serait visuellement pas si mal. Ok. On verra bien, de toute façon. Crac. La pet station, j'ai dit que je l'avais. L'employee station, je l'ai dit que je ne l'avais pas mise encore. Ok, c'est bon. Crac. Ok. Ça ne me semble pas trop trop mal. Ici, on va garder le même principe. Peut-être pour ça que je vais en fait supprimer ceux-là. Hop. Et on va garder le crac, crac. Par contre, là, du coup, on voit bien qu'on a un gros défaut de luminosité. Donc, on va devoir régler ça aussi. Pour cet endroit-là, j'aurais bien mis des vraies lumières qui claquent. Mais, au niveau de ces outils pour les pets, j'aurais bien mis des lumières rouges. Comme sur les incubateurs. Le français disparaît de ma tête. De toute façon, c'est voué à disparaître, le français. Voilà. Et ce sera uniquement quand il y aura un switch. Il y aura un switch, tout simplement. Et ce sera aussi simple que ça. Crac. Alors, j'aurais bien aimé qu'il puisse y avoir un switch entre les deux, cela dit. Et apparemment, ce ne sera pas le cas. Voilà. Le gros switch. Hop. C'est parfait. Voilà. Je pourrais donc les mettre en incubation, littéralement. Ok. Pour ces lumières, c'est bon. Est-ce que je ne placerai pas des lumières de ce genre-là ? À de multiples endroits. Non, ça ne me correspond pas. C'est beaucoup trop doux pour le moment. Là, il va me falloir des vraies lumières de pro. Donc, ça et ça, vous pouvez virer. Hop. Lumière. Niveau lumière, je vais sans doute prendre quelque chose qui claque sa maman. Je pourrais éviter celle-ci, justement parce qu'elles sont là de base. Nya 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 nya, nya 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 nya, je ne trouve pas bon. Ça ne sera sans doute pas là-dedans. Alors, je suis désolé si je vous semble un petit peu fatigué. On est en pleine période de commande de tempête et tout ça. Et c'est la dèche. Je ne dors pas. Ou presque pas. C'est vraiment casse-couille. Je vais prendre ça. Ça peut être sympa. Ça fait des petites lumières jaunes. Donc, ce n'est pas suffisamment fort. J'ai besoin de vraie lumière qui claque dans cette zone. C'était une idée. C'était une idée. Et pourquoi pas. Mais non. Shiplight. Non, je ne crois pas que ça claque assez. Ça, ça va être un poil gros. Goro, goro. Oui, d'essayer un truc. Là, c'est plus par test. Ne m'inquiétez pas. Est-ce que je peux ? Non, ce n'est pas sur... Oui, effectivement. Ce n'est pas bien mis comme objet. Ok. Enfin, ce n'est pas bien mis selon moi. Je vous reprécise encore une fois que tout ce que je dis, c'est selon moi, chers amis. Je voudrais peut-être utiliser ce genre de lumière. C'est dommage. On n'en a pas utilisé tout dans le vaisseau. On peut peut-être voir si ça peut passer par endroits. Forcément, là, ça ne va pas vouloir. On va revoir, donc, du coup, tout ça. Hop. Pour pouvoir mieux gérer nos lumières dedans. Il faut qu'on puisse mieux gérer nos lumières dans la zone. Ok. Hop. Ça me semble mieux, déjà. Sur ce principe-là, ça me semble mieux. Ok. Au niveau de la pet station, voilà. Hop. Hop. L'autre, l'autre, l'autre. Ici. Alors, question. Est-ce que je ne gagnerais pas de la place à placer celle-ci dans ce sens-là et l'autre dans le sens opposé? Apparemment, non. Ok. Pourquoi pas, tant pis. Je reste preneur. Est-ce qu'on a encore, peut-être, un petit serveur à placer quelque part ou un truc dans le genre? Hum. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va s'appeler serveur ou un truc comme ça. Serveur. Ça va être dans tous les objets. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je replace le même principe que tout à l'heure au niveau de la lumière rouge. Et des deux... Enfin, du système de... De... De commande d'incubation. Voilà. C'est ça que j'avais dit. Voilà. Ça ne me semble pas trop trop mal. Qu'est-ce que j'avais gardé du coup comme objet? J'avais gardé ça. Oui. Donc non, non. Non, non, non plus. Une plante qui ne passera pas. Merde. Ou alors... Elle passera... Mais pas au même endroit. Hop. Si je la mets ici. Et que je passe mon serveur de l'autre côté. Et là, c'est la fête, chers amis. Parce que tout passe. Ok. Donc on a rajouté du V. On a rajouté un petit peu de tout dans ce petit endroit. On peut voir peut-être que là-haut, il manque des choses au niveau... Oui, non, il ne manque rien. Parce que techniquement, là, on va devoir y aller. Ok. Est-ce qu'on a un truc avec access ou... Danger, 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 danger. Non. Restricted, peut-être. Non, je n'ai rien avec restricted, R&A. Bon, bon, bon. Tant pis alors. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok. Il est beau, remarque. On ne peut rien dire. Ok. Bon, bon, bon. Plus qu'à mettre une commande devant nous pour le vaisseau. Je pense que ça va être une nécessité. Est-ce qu'on a quelque chose qui va avec ? D'ailleurs, ship quelque chose. Thing. D'autres things. D'accord. Ok. Donc non. Hum. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ah bah tiens, ça a changé par rapport à tout à l'heure. Ah voilà. Ok. Terramar, shipments. Non. Ah oui, il y a ça aussi qu'on pouvait acheter aussi. Ah, je ne l'ai pas pris. On reverra. Ship light, ship light, ship container, large shipping, shipping. Protectory de ship. Non. Apex, ship door, ship door, ship locker, ship door, ship door, ship locker, ship door, ship locker. Non. Hum. Ici. On doit trouver des commandes sympas ici. Hum. Crack, par exemple. Ça, ça passerait devant. Hé hé. N'inquiétez pas pour ça. Hop. Ok. Et normalement ici. Je suis censé pouvoir mettre un truc en fond. Et je crois que ces trucs-là, je peux les mettre en fond. Non. Tant pis. J'aurais juré. J'aurais juré que c'était possible. Euh. Ok. C'est pas grave. Hum. Je peux le poser par-dessus. Non. Ok. Bon. De toute façon, ce n'est pas trop trop mal. De mon point de vue, ce n'est pas trop trop mal au niveau de tout ça. On a pu en fait caler vraiment tout ce qu'on voulait dedans. Donc ça, c'est assez cool. Hum. À part forcément, oui, l'objet dont j'ai parlé tout à l'heure. Le machin-martre, que je ne sais pas du tout où est-ce que je pourrais le caler. Ha ha. Et pourtant, il serait sans doute pratique sur le vaisseau. Quel t'aille fait ? Quel t'aille fait ? Quel t'aille fait ? Ah, shit. Quel t'aille fait ? Quel t'aille fait ? Quel t'aille fait ? Quel t'aille... On va mettre juste terre ? Ah bah merde, ce n'est pas tout ce que je... Non, non, non. Ce n'est pas les objets que j'avais tout à l'heure. Chip. Il y avait autre chose tout à l'heure. Le jeu se fout de ma gueule. Ah, je vais devoir tout re-regarder avec attention. Mais, j'ai pas... Mais, 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 mais... Je me suis trompé ? J'ai oublié d'écrire un truc, je... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Marthe. Il n'y a même plus le... Ha ha ! Ha ha ! Ha ha, terre ! Mais... Je suis persuadé qu'il y avait quelque... Vous moquez de moi, ce n'est pas possible. Je vais aller à l'autre poste. Le jeu se moque de moi. Il y avait un truc que j'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce que je ne fais pas bien, alors ? Il y a un truc que je ne dois pas faire bien. Du coup, ça me nique tout. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, on va retourner voir au Terramar. Normalement, ils ont un truc qu'ils nous vendent. Yo, Simon. Bah... Donc, il existe bien ! Il existe bien, alors ! Je ne rêve pas ! Oh là là ! Bon, ça sera détruit s'il est déplacé, c'est ça ? Oh la vache, ça a l'air gigantesque en plus ! D'accord. D'accord. Ah oui, donc je ne pourrai jamais le placer ici. Pas dans le vaisseau. Ok. Bon, au moins je suis au courant maintenant. Ok. Bon, bon, bon. Eh bien écoutez, Terramar, du coup, on va conclure cet épisode sur la finalité... Enfin, la finalisation de la construction avec... Pardon, excusez-moi, blablabla, des rototos. Avec des rototos, effectivement. Hop. Ici, je peux encaler un là, mais ça ne me plaît pas. Ici, il faut que je mette un truc. Il faut absolument que je mette un... Hop. Ok. Ok. Hop. On va dire que c'est mieux comme ça. Je répète, on va dire. C'est ce que j'ai dit. On va dire. Hop. Et on va remettre toutes les lumières, on va caler toutes les lumières sur... Hop. Crac. Hop. Hop. Voilà. Et enfin, le dernier. Qui lui fonctionnera. Puis, puisque je suis juste en dessous. Ok. Ou alors, ce que j'aurais pu faire pour ce truc là, c'est... C'est tout con. Ah non, ça m'obligera à l'allumer à chaque fois. En gros, parce qu'en fait, quand je suis là-dessus... Je ne suis pas sûr que je puisse... Vous voyez ? Je ne peux pas l'activer. Alors que là, si je bouge... Je peux l'activer. Donc voilà. On va le mettre comme ça, c'est parfait. Même si du coup, là, je touche rien. Mais là, je touche quelque chose. Mais vu que je ne m'arrêterai pratiquement jamais ici... Ok. Bon. Et bien voilà. C'est fini. On a décoré notre vaisseau, chers amis. Je vais faire un petit dézoom final. Hop. Voilà. Hop. Bon, ça nous fait un très très gros vaisseau. Très très dense, je trouve. A part au niveau de là. Mais je ne sais pas plus mal, je trouve. J'en ai déjà parlé. Je trouve que ça fait un peu plus espace pour respirer. Puis qu'on est censé être dans un endroit médical. Ok. Donc voilà. On a plein de petits détails qui bougent de partout. Des lumières, des trucs, des bidules. Je trouve franchement que c'est pas mal du tout. Il y a quelqu'un qui est aux chiottes. Pas loin. Donc ouais, ouais, ouais. Moi, je suis assez fan. Alors là, j'ai laissé des lumières ici. Mais est-ce que c'était fait exprès ? Oui, c'est possible. Mais est-ce que je les ai câblées du coup ? Est-ce qu'elles sont câblées selon moi ? Où elles sont câblées ? Apparemment, il y a une qui n'est pas câblée du tout par contre. Pourquoi tu restes allumé, Simone ? Pourquoi est-ce qu'elles restent allumées ? Est-ce que je suis là-haut ? Ah, ah, ah ! Oh nous, une demoiselle est un petit peu buggée. Qu'est-ce que c'est que ce bin ? C'est très étrange. Bon, je reverrai ça en off. C'est pas grave. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là. C'est bon, on a fait tout le retour du vaisseau. On va bientôt pouvoir du coup rééquiper un petit peu tous ces mannequins. Récupérer de l'armement, de l'équipement. En tout cas, merci d'avoir regardé ces épisodes de décoration. Je sais que ça a été assez long, hein. Mais vous le réclamiez et j'avais toujours dit que je le ferais de la manière la plus... D'accord, c'est le chat qui est au niveau du truc là-bas qui allume le... Par contre, oui, ça m'énerve qu'elle soit allumée celle-ci. Je vais te remettre en place, Simone. J'espère que tu accepteras de te réteindre. Donc là, non... Ah ouais, y'a quelqu'un en bas. Fait chier. Descends. Il remonte, putain. Merci de bien vouloir te barrer. Hop, voilà. Pourquoi ? Est-ce qu'elle ne s'éteint pas ? Elle devrait s'éteindre déjà, là. Elle devrait s'être éteinte. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'éteint pas ? Je ne comprends pas. Je vais mettre un bouton déjà dessus. On va la mettre sur bouton. C'est pas grave. Hop. Crac. Je vais en mettre une. Hop, on va mettre un bouton classique. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'éteindre, Simone ? Ah, elle est buggée de chez-buggée, celle-là. Bon. On va couper tout l'éclairage de cette pièce. On va refaire l'éclairage de la pièce. C'est génial. Et je sais exactement comment je vais le faire. Ici, normalement, je devrais avoir moins de soucis. Vous voyez, regardez, il reste encore là, le truc. Ah, il est complètement buggé, en fait, c'est tout. Ici. Ah oui, non, je suis con. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Vraiment, j'ai tout mis. Tu veux bien te barrer de ma pièce, s'il te plaît ? Voilà, tout s'éteint, parfait. Voilà. Donc les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yo ! Les gens qui jouent en tout cas. C'est mon, je ne sais pas. On a tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai partout dans la carte, à mon avis. C'est beau. Allez, on va à tout. – Sous-titrage FR 2021